Bonjour à tous et à toutes. De la batterie 12 volts sur la voiture électrique et les voitures thermiques. Il faut savoir que sur la voiture électrique, je l'avais parlé en roulant sur la dernière vidéo, sur la voiture électrique, la batterie se recharge d'elle-même en 12 volts. Mais ce n'est pas en continu, évidemment. Si elle n'a pas besoin d'être rechargée, le système se met en veille. La voiture électrique se met en sommeil, tout simplement. Parce qu'elle ne dépend pas d'un moteur thermique qui va se mettre qu'à besoin d'être mis en route, bragne, ballant, pour recharger tout un ensemble. Non. Là, c'est complètement silencieux, transparent. Rien ne se voit. Rien ne bouge. Pour le savoir, si votre batterie 12 volts est en charge, alors vous m'excuserez de mon système que je fais là, avec Kanz, mon boîtier OBD2 est toujours branché sur la prise OBD2 dans la Zoé, en permanence. Il se met en veille en même temps que la voiture se met en veille. Il se coupe. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de risque. Ici, sur Kanz, qui est gratuit, que vous avez sur le smartphone, vous tapez Kanz, C-A-N-Z-E, qui va communiquer avec votre boîtier OBD2, si ce boîtier OBD2 est compatible. Et ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Il y a 10 000 versions de boîtiers OBD2. Prenez pas le plus court. Vous avez des risques que ça ne fonctionne pas. Alors, prenez un boîtier long, normal, comme j'ai dans ma voiture, vous l'avez sur les vidéos. Il n'y a pas de référence dessus. C'est juste marqué ELM 327. Ça, ce sont les composants électroniques qui sont à l'intérieur. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Quand vous le commandez, c'est pile ou face, ça marche ou ça ne marche pas. Heureusement que ce n'est pas cher. Bon, maintenant, pour commander en Chine, c'est un peu compliqué parce que... Ça peut mettre un certain temps avant d'arriver. Déjà qu'avant, ce n'était pas terrible, alors là, sous le silo, c'est la fin. Donc, le courrier, ils ont du mal à distribuer à la poste. On se doute bien. Alors, batterie 12 volts, vous appuyez dessus. Et là, vous avez... Là, j'ai appuyé simplement sur la télécommande d'ouverture des portières, à distance. Et ça réveille la voiture. Oui, ça la réveille, c'est marqué. Là, pour l'instant, elle est en sommeil. Elle va se réveiller. Ah oui, parce que je l'ai fait il y a 5 minutes. Donc, elle s'est peut-être remise en sommeil. Mais en fin de compte, ça détecte quand même la batterie. Remplacement. Conseil de remplacement, ça, c'est bien foutu. Pas nécessaire. Bon, la batterie, elle est toute neuve. Ça vous indique la tension. 12 volts aussi, c'est excellent. Là, elle en recharge. Elle se recharge automatiquement. Dès que la voiture est réveillée, entre guillemets, ça recharge la batterie. Et la voiture communique en 2G avec le réseau Renault. Donc, le GPS, tout ça, ça se met en... Le R-Ling se réveille aussi. Et ça se rendort automatiquement. Il y a une temporisation. Mais en faisant comme ça de temps en temps, ça recharge automatiquement la batterie. Ça, on ne peut pas le faire sur une thermique. Parce qu'il faut monter dans la voiture, mettre le moteur en route. Vous allez consommer... C'est pas bon pour le moteur de tourner au ralenti, comme ça. Et c'est... Vous allez consommer de l'essence, du gasoil, la voiture suze, en fin de compte. Parce qu'elle a besoin de rouler. Elle a besoin de tourner, comme on dit. Ça, c'est le vieux système du thermique. On va dire, maintenant, c'est le vieux système. Voilà. Donc là, vous avez les éléments sous les yeux. État de la prise est connecté. Charge utilisable, 63%. Charge réelle, 65%, 8%. Énergie disponible, 22 kg. Tout est là. État de santé, toujours 94%. Kilometrage, 72, etc. Batterie 12V, 14V, 3. 14V, 3. Température de la batterie, 12, 13 degrés. Donc, excellent. Autonomie disponible, 196 km. Donc, avec le système Kanz, il est très simple de... Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui s'ensuit. C'est sur automobile propre. C'est un essai qu'ils avaient fait avant le confinement. On m'a demandé des informations sur la SEAT. La MII électrique. La nouvelle SEAT. Alors, c'est une voiture qui, apparemment, n'est pas si mal que ça. Alors, à 16 000 euros. 260 km d'autonomie. Réel, hein. Et ce qui est étonnant, c'est que maintenant, pour réduire les coûts, c'est avec votre smartphone que vous avez l'ordinateur de bord. Le système est à aiguilles, classique. Alors, c'est complètement archaïque, les aiguilles. Mais pour une économie de coûts, vous avez l'information ici. Alors, peut-être que vous pourriez avoir le compteur de vitesse ici, déporté. Bon, c'est pratique, ça, j'en sais rien. À ce moment-là, autant mettre une tablette, ou quelque chose de plus gros, de 7 pouces, enfin 10 pouces même. Un 10 pouces, ah, ça chanterait beaucoup de choses. C'est une possibilité, et je trouve que c'est bien, parce qu'on a le choix de l'écran. Mais, on préférait quand même que ce soit le constructeur qui s'en charge, pour être en toute fiabilité. C'est-à-dire que ce genre d'écran-là, il faut absolument leur tirer de la voiture dès que l'on sort. Même pour faire un achat. C'est trop risqué, sinon. Alors ici, c'est l'automobile propre, je rappelle. Vous avez le... je mettrai le lien sur le descriptif. Donc, c'est une batterie qui est assez grosse. 32 kg. Donc, 10 kg de plus que la première Zoé. Et 10 kg de moins, environ, par rapport à la Zoé 40. Enfin, 8 kg de moins. Et 20 kg de moins par rapport à la nouvelle Zoé. Mais l'autonomie est relativement intéressante. C'est une voiture de ville. Mais, comme je dis toujours, une électrique, une voiture électrique, on considère que c'est plus vraiment un handicap de rouler sur une départementale. Et faire des grandes distances au départemental parce que le confort est là, présent. Qu'on ne retrouve pas du tout sur une voiture thermique. Si vous mettez un moteur thermique dans ce genre de voiture-là, vous allez vous écurer de faire de la route. Vous le savez. En électrique, vous n'avez plus de boîte de vitesse. Vous n'êtes plus embêté avec ça. Plus d'embrayage. Donc, déjà, le confort est vraiment immédiat. Et plus de bruit, plus de vibrations. Et plus de pollution. Donc, vous pouvez rouler. La conscience, tranquille. Donc, ils ont fait 416 km. La consommation moyenne s'établie à 14 kW. Alors, ils ont fait un peu de route rapide, etc. Ils ont fait un panachage. Panaché. On voit, ça fait vraiment vieillot. Mais bon. Malgré tout, il y a quand même l'affichage digital ici au niveau de la vitesse. Ah, ah. Ah, ah. Comme quoi. Ah, c'est intéressant. Ce qui est énervant ici, ne l'est pas là. Parce que c'est important d'avoir des chiffres plutôt que des aiguilles qui sont vraiment imprécises. Ça fait vraiment ancien. Et ici, on a aussi un retour d'informations. Il n'y a pas tout, malheureusement. Mais ça, après, ce sont des mises à jour du constructeur qui vont faire que ça va s'améliorer, bien entendu. La voiture, elle vient à peine de sortir. Ou elle n'est pas encore en vente. Enfin, ça va en venir. Oh là, après la pandémie, il va y avoir un... Je ne sais pas jusqu'à quand... On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer cette pandémie. Mais d'ailleurs, il ne parle même plus de pique. Il parle de plateau, maintenant. Il y a un plateau. Un plateau, c'est énorme. Bah oui, mais c'est en fonction de ce qui nous arrive sous la tête. C'est énorme, ça. Ah, voilà. Alors, les petites voitures pas chères, pour ceux qui ont des petits budgets, eh bien, c'est une opportunité. Et c'est du neuf. On ne parle pas sur de l'occasion. Et ce sont des voitures qui vont durer longtemps. Elles ne vont pas s'effondrer du jour au lendemain. Donc, ça fait que quand vous achetez une voiture à crédit de ce genre-là, le crédit est long. Mais vous allez garder la voiture longtemps. La voiture, vous n'allez pas la changer du jour au lendemain. Sinon, après, c'est parce que vous retombez encore sous l'ancien système. Vous n'avez pas tout compris que maintenant, il faut conserver les choses, en quelque sorte. Ah, je ne suis pas là pour faire un rebelote, mais... Ça fait partie aussi de la prise de conscience. Ah, on l'a ou on ne l'a pas. Parce que, franchement, elle fait grande, quand même. Pourquoi ? Parce que les roues à l'avant sont bien à l'avant, proche du pare-choc. Et les roues arrière sont bien à l'arrière. Du coup, ça libère une place énorme. Le capot est très court, parce qu'un moteur électrique, ça ne prend pas de place, comme dans la Zoé. Du coup, vous avez beaucoup plus de place à l'intérieur. Ce que vous perdez d'un côté, vous récupérez de l'autre. Ils roulaient comme à 110 km heure. On voit, ça fait comme la Zoé. Ah, ce ne sont pas des routières comme des... Ré, mais il faut changer de philosophie de vie. Alors là, ils aident à la conduite, il y a la totale. Ah, ben oui. Ah, par contre, il n'y a pas de pompe à chaleur. Bon. Si ça marche comme ça, ça marche comme ça. Hop, je reviens en arrière. Vous avez la Skoda. Vous aurez le nouveau petit dusteur électrique qui va faire un tabac. Parce que son prix, poids, c'est impressionnant. Ce taux de 10 000 euros, d'après ce qui se dit. Ben 10 000 euros, qu'est-ce que c'est 10 000 euros ? C'est rien, 10 000 euros. Et c'est une électrique. Vous connaissez maintenant à force. Vous branchez à la maison. Ah, ben ça. Voilà. Donc ce genre de... Excusez-moi, je défile pour reprendre ce que j'avais perdu. Ici, on voit l'arrière. Elle n'est pas vilaine comme voiture. Pas du tout. C'est une réussite. Ça plaît ou ça ne plaît pas ? Ben ça, c'est une voiture qui est dans les normes de maintenant. Esthétique. Elle ne fait pas petite. Elle ne fait pas grosse. Ça fait comme la Zoé. Elle n'est pas fluide de ligne. Elle est carrée. Donc c'est-à-dire que ça donne l'impression de solidité. Qu'il y a de la place à l'intérieur. C'est ce que l'on recherche. Si c'est une voiture qu'on doit garder longtemps. Ben il faut qu'elle plaise longtemps. Tout simplement. Donc il n'y a pas de bonne vitesse. Le levier ici, ce n'est pas première, deuxième, troisième. Pour ceux qui ne savent pas, c'est marche avant, point mort, marche arrière. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc apparemment, 250 km d'autonomie, ben c'est excellent. C'est excellent. Comme c'est tout petit dedans. Petit moteur électrique. Il y a beaucoup moins de choses que dans un moteur thermique. Ben vous n'avez plus d'entretien. Évidemment. Et elle est vendue avec la batterie. Ah. Ah ah. Elle est vendue avec la batterie. Le tarif grand public est extrêmement élevé. qui ne perd pas plus davantage, plus davantage, plus davantage les véhicules sur autoroutes. Mais. C'est pas à faire pour l'autoroute, ça. Oh. Ah. Ça, il faut le gommer, ça. Ça, il faut le retirer. Ça ne ressemble à rien. Bien sûr qu'on ne va pas faire l'autoroute avec ce genre de voiture-là. On prend la route. Ben quand on est électrique, on n'est pas pressé. Il n'y a que les pressés qui sont pressés. Les gens qui sont calmes, ils sont calmes. Ils prennent le temps de rouler. On part une heure ou deux heures à l'avance et puis voilà. On s'organise. C'est différent en électrique. On ne voit plus la route de la même façon. Ben tous ceux qui ont une électrique maintenant le disent. Ah ben c'est confirmé. Ils ne voient plus les routes de la même façon. Sauf ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre des routes rapides. Pour le travail, pour autre chose. Oui. Eux sont un petit peu pénalisés mais sans contente. Et celles qui ont au contraire le temps, ça devient un loisir. C'est un nouveau loisir de rouler en électrique. Ou alors, c'est l'évasion totale. À lenteur de la recharge d'essai, loin des 40 kW promis. Ah, on ne peut pas tout avoir. Durée des recharges. Ben ils ont fait l'autoroute, évidemment. Coût des recharges, comme sur autoroute, évidemment. 25 euros. Vu l'avancée, le boom de l'électrique, il est certain que, dans le monde entier, il va y avoir des augmentations de tarifs sur les bornes. C'est-à-dire que c'est un service occasionnel. On ne recharge pas sur une borne aussi fréquemment qu'on recharge à la maison. Et du coup, ces bornes-là vont atteindre un certain prix au niveau de la recharge. Consommation moyenne, 17 kW. Ce qui est raisonnable, sous des routes rapides. Vitesse moyenne, recharge comprise. Ah ben, il y aura mieux fait de faire vitesse moyenne. Oui, enfin bon, bref. 46 km heure, je ne vais pas critiquer sans arrêt. Ça mérite d'exister. C'est le premier essai en France, enfin en France, en français, de ce genre de voiture. On voit à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment, vraiment minime. C'est très petit. C'est pour libérer la... Ça libère beaucoup de place à l'intérieur. Lave-glace, c'est tout ce que vous avez où vous occupez. C'est... C'est l'électrique, il n'y a que ça. Les connecteurs, il ne faut pas y toucher. Ah, vous ne branchez pas votre smartphone là-dessus. La batterie 12 volts, qui est très accessible. Et étonnamment petite. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Ben, vous avez toutes sortes de modèles, maintenant, en électrique. Vous avez le choix. Quand la scie à tel borne, elle va sortir. Ben, ça va faire encore une différence. Bien entendu, vous aurez la plus grosse voiture, qui plaira sûrement à beaucoup de monde. Quand la technologie BMW sera au point... Pas BMW, Volkswagen, pardon. Sera au point au niveau... C'est tellement sophistiqué au niveau affichage. Oh, ils ont fait fort. C'est vraiment du futurisme. Mais là, je pense qu'ils ont eu le temps de peaufiner avec la pandémie. Ah, ben dis donc, après tout, c'est un peu comme un gong. Les boxeurs sont le chaos. Ils ont le temps de se reposer. Eh ben, c'est ça qui se passe avec Volkswagen. Ils ont le temps de récupérer et de retravailler leur système, qui est au point en lui-même. C'est au niveau logiciel que ce n'est pas vraiment au point. Et comme ils ne peuvent pas se permettre de faire des erreurs, sinon, ça voudrait dire un retour à l'atelier de toutes les voitures vendues. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne santé, que tout aille bien, que le maximum de personnes passent à travers cette pandémie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.